bonsoir bonjour à toutes et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo asmr j'espère que vous allez bien on continue pour la deuxième partie deuxième vidéo sur steam donc là cette fois ci comme j'ai dit dans la prochaine vidéo je vais consacrer au film et à toute la partie vidéo alors comme je disais la partie vidéo donc il y a des films de toutes sortes science fiction horreur et action thriller aventure psychologique et autres il y a beaucoup de documentaires il y a des one man show il y a des courts métrages il y a également des séries et des tutoriels et des mangas donc là je vais dire à peu près ce qu'il y a et donc là je vais utiliser ma bibliothèque et donc là je donc il y a 91 jours ça c'est un manga j'ai pas j'ai vu très peu de choses donc voilà je vais pas encore commencer le manga ensuite il y a ancient origins en fait c'est par rapport au jeu vidéo Tom Clancy de division qui cette micro série de 4 épisodes est consacré sur ce jeu là donc après il y a Arma 3 community kit series ça c'est très spécial c'est par rapport au jeu Arma 3 ensuite alors j'ai Ash vs Evol dead donc il y a les deux saisons de dispo il me semble et j'en ai qu'une ensuite j'ai Persec que j'ai pas vu non plus j'ai Plaque Cells que j'ai pas commencé j'ai Blue Mountain State pareil pas commencé Cerberus Cerberus qui est un manga exemple Codeman que j'ai pas commencé alors vu que je suis un gros gamer entre guillemets j'ai les profils des joueurs de Counter Strike ou Ball Offensive et de Dota 2 donc de chaque équipe après j'ai Off Life après j'ai joker game j'ai ça c'est un manga j'ai essayé j'ai pas j'ai plus que onze minutes franchement c'est c'est pof après c'est j'étais fatigué quand j'ai regardé mais personnellement j'ai pas vraiment adhéré donc je je reprendrais peut-être une fois mais pas dans les milliers après après bon bah j'ai les deux saisons de Mortal Kombat de Legacy alors ça par contre j'en garde après j'ai Orange et The New Black donc j'ai que la première saison et j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé 6 épisodes j'ai regardé 6 épisodes ensuite j'ai payday nos semaines je ne rendais pas opened j'ai regardé ici j'ai regardé princ Et généralement, ça ne dure pas longtemps, je crois que plus longtemps, il dure 13-14 minutes. Donc c'est vraiment vraiment pas long. Ensuite, le Spartacus, alors là, je crois que j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé 6 épisodes, et j'ai que la première saison. Bon après, je vais directement passer au film, parce que si, alors par contre, j'ai 8, et là par contre, j'ai 3 ou 4 saisons, et là par contre, j'ai regardé, enfin j'ai regardé tout ce que j'avais. Donc voilà, alors, je, alors, c'est parti. Là, je vais dire seulement les films que j'ai regardés, et je vais dire un peu mon avis dessus. Alors, le premier s'appelle Les 3 suicides de Paul Hamilton. Alors, il y en a, c'est vraiment, ça fait vraiment longtemps que j'ai regardé. je crois que c'est l'histoire d'un gars qui, c'est un petit peu, alors je sais plus si il est schizophrène, ou s'il a des problèmes mentaux, ou si c'est un film fantastique. Mais en gros, il se... c'est un homme qui a énormément de problèmes, et il se suicide 3 fois. Alors alors, sauf qu'en fait, les... c'est pas lui en fait qui meurt. On va dire que ce sont des personnes de son entourage. Sauf que quand il les voit, il se voit à travers eux. Donc du coup, il a l'impression que c'est lui qui... bah qui est mort. Oui, je sais trop, c'est bizarrement dit, comme ça, mais... Et j'ai souvenir que c'était pas mal. J'ai souvenir que... alors le début était assez bizarre. Fallait quand même un peu s'accrocher au niveau des scénarios. Mais autrement, c'était plutôt pas mal. Donc, ça joue le conseil. C'est... voilà. Tout simplement. Ensuite, un autre film. Et là, c'est l'un de mes films préférés. C'est... là, je vais trouver tout le dire en anglais. C'est Five Hundred Miles. C'est un film britannique. Et l'autre, je crois que c'est américain. L'histoire, c'est une jeune londonienne. Qui... Qui est pas forcément superficielle, mais qui s'amuse. Enfin, je veux dire... Elle appuise un petit peu. C'est-à-dire que dans les... En cours, elle bavarde le faisceau. Même si elle bosse, mais... Elle bavarde. Et puis... Elle adore aller en boîte de nuit et euh... Et faire l'amour dans les chutes, dans les toilettes. Et euh... Suite à un petit problème, elle décide de fuguer. Et elle part pour la campagne. Et euh... Et donc, elle devient complètement dépressive. Qui fait tendre de se suicider. Et... Elle se... Elle fait une tentative de suicide dans un... Dans une station service. Et le responsable... Euh... S'en aperçoit. Et décide de l'emmener chez lui. Bon bah voilà. Pour euh... Pour l'aider. Et... Et voilà. Ils vont faire connaissance. Il va montrer ses amis. Et j'en dis pas plus pour pas spoiler. Mais... C'est un film génial. Franchement c'est... Si vous êtes euh... Passionnés de cinéma. Regardez. Parce que franchement... Euh... Il vaut... Il vaut le coup. Voilà. Ensuite... Austin High. Alors là. C'est un film... Comique. Il me semble que c'est... C'est un lycée. Ou une université. Qui essaye de faire euh... Euh... Légaliser euh... La consommation de cannabis. Alors seulement dans... L'enceinte du... De l'université. Et du coup. C'est un peu déjanté. Et tout ça. Mais bon. Résultat. Ça se laisse regarder. Mais... C'est pas hilarant non plus. Faut... C'est un bon truc. Euh... Sans prise de tête. Mais après. Faut pas... S'attendre à du... Bon cinéma. Voilà. Alors... Euh... Je sais pas si je vais en parler. Mais... Le film qui s'appelle... The Kane Complex. Euh... Autrement dit. Le complexe de Kane. Qui est un complexe. Qui existe. Et qui est très euh... Très sévère. Alors même si ça évolue euh... D'un individu à l'autre. Mais en gros. Le complexe de Kane. C'est un peu euh... Comme euh... Alors c'est pas vraiment ça. Mais... Ça ressemble un peu à une euh... Certaine bipolarité. Sauf que là. C'est... Bip. La personne. Est très violente. Et a tendance à... Comment dire... A... A s'énerver très facilement. A être violent facilement. Et ça... Euh... Impact énormément. L'entourage. Et... Donc là. C'est un film. Et j'ai pas... Franchement. J'ai un peu commencé. Mais c'est... Là aussi. Il faut s'accrocher. Et puis bon. Bah. Pour le moment. J'ai préféré arrêter. Quoi. Voilà. Tout ça. Tout simplement. C'est... Ensuite. Il y a. Cinémasix. Qui est un... Film. En fait. Euh... Ça se passe dans un cinéma. Et c'est un petit peu. Comment un cinéma. Euh... A réalisé. Et fonctionne. C'est... Et franchement. C'est ultra intéressant. C'est très très drôle. Et... Bah. Ça montre un peu. L'envers du petit corps. Ça montre. Bah. Le fonctionnement. D'un cinéma. En tant que lieu. En tant que lieu. Et. C'était une belle surprise. Donc. Je vous le conseille. Également. Et. Tous les films. Que je suis en train de dire. Ils sont pas. Ils sont pas. C'est des films. Ils sont. Jamais sortis. À la télévision. À part. À part. Un seul. Que je vais en parler. Euh. Bientôt. Et il y en a un. Je. Il y en a un. Qui est peut-être disponible. En TVT. Pour vrai. Et. Alors. Ce sera pas. Celui que je vais parler. Il sera l'autre après. Donc. Celui-là. C'est Kofi. Qui est le boss. En fait. Ça se passe dans une entreprise. Euh. Donc. Le boss. Vient de mourir. Enfin. Il vient de. De se pendre. Mais. Résultat. Est-ce qu'il est vraiment. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé. Et. C'est un petit peu. C'est un petit peu. De l'horreur. Euh. C'est. C'est. En fait. C'est un slasher. Dans une entreprise. Entre guillemets. Voilà. Et. Et. C'est. Assez cool. Même s'il y a certaines choses. Qui sont. À revoir. Parce que. Niveau scénario. C'est pas trop ça. Mais bon. Ça. Ça. Ça passe. Ça passe. Ah. Et tous ces films là. Sont payants. Évidemment. Ok. Gratuit. Et. L'autre. Ça mêle. Alors. Celui-là. Qui est dispo. En. En plus aux Blu-ray. Et DVD. C'est. Cube. Deux. Hypercube. Donc. Je vais pas en parler. Beaucoup. Parce que. Euh. A mon avis. Vous connaissez. Enfin. Il est assez connu. En fait. Un groupe de personnes. Euh. Sont enfermées. Dans un cube. Et le problème. C'est que. Si. Il s'échappe. ça redevient un cube et donc du coup ça devient en fait c'est un cube à l'infini et il y a des pièges et donc il va falloir survivre et découvrir les inigmes j'en dis pas plus j'ai alors il y en a 3 qui existent j'ai vu le premier mais je m'en souviens plus et celui là je l'ai vu également et il est assez cool même si il y a des là c'est les effets spéciaux qui sont un petit peu nés mais autrement autrement ça passe franchement c'est un film canadien ça passe c'est très tout simplement ça ça passe ensuite je regarde alors est-ce que je parle de celui-là alors je vais pas parler de qu'il est psy parce que j'en parlais après je vérifie juste alors désolé il y en a ça fait vraiment longtemps que j'ai vu là c'est Home James je sais plus du tout ce que c'est je sais que c'est une comédie sentimentale et dramatique mais c'est tout enfin je sais juste aussi que j'ai aimé mais ça fait longtemps que je l'ai vu donc voilà alors là c'est assez drôle le film est pas drôle c'est House of Love en fait pourquoi je dis que c'est drôle parce que j'ai vu sur Téléstar qu'il était passé récemment tout récemment il y a peut-être une ou deux semaines il était passé sur la TNT en début de soirée et alors c'était drôle de le voir enfin de de voir que le film passait là et du coup bah il est là alors l'histoire c'est un couple de des cérébrés je sais pas d'autre chose à dire qui en fait qui kidnappent des jeunes filles parce que le mari a je sais pas mais il a un problème psychologique et sexuel enfin il est obligé enfin il a vraiment il a besoin d'avoir énormément de relations sexuelles et malheureusement sa femme ne peut pas subvenir à tous ses besoins donc c'est pour ça qu'il les deux kidnappent des filles en fait et les attachent dans une chambre et après le gars les violent en fait alors oui il y a des fois les filles qui sont assez hard j'avoue qu'ils sont très très hard sauf que le couple commence un petit peu à être brûlant et la donc la fille qui qui a essayé de survivre va vite comprendre que pour survivre justement elle va devoir bah en gros se mettre au milieu du couple et en gros respecter les règles ce genre de choses j'en dis pas plus alors c'est un film qui peut être très choquant ça peut choquer ça peut choquer les personnes qui sont pas habituées ou même qui sont sensibles à ce genre de choses mais juste pour le cadrage ça vaut le coup juste pour l'éclairage et le cadrage et tout ce qui est mouvement de caméra franchement c'est impec c'est euh alors au niveau scénario c'est glauque au niveau de l'image aussi c'est glauque mais bon ça c'est voulu mais franchement c'est 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 impec donc je le conseille alors je le conseille alors je le conseille aux personnes qui aiment le cinéma et surtout aux personnes qui sont peu qui qui ont peu de chances d'être choquées devant ça parce que c'est il y a des fois il faut s'accrocher je l'admets il faut s'accrocher mais à voir ensuite alors le procon donc qui est tout est dans le titre donc c'est un film d'horreur comique donc le procon donc le procon ce sont des espèces de petits nains irlandais qui ont des pouvoirs et en fait ils cachent des trésors et là dans le film au début du film il y a un gars qui a volé le trésor ou du moins qu'il l'a pris et donc du coup le procon décide de tout le monde jusqu'à leur trouver quoi voilà et alors c'est drôle c'est un film qui est drôle mais qui est franchement qui est banal par contre il y a la première apparition de Jennifer Aniston quand elle avait je crois 17 ou 18 ans enfin en gros sa première apparition elle est grand elle était très jeune c'est dans le procon voilà si vous voulez voir allez-y ensuite il y a alors il y a les Mad Max donc là j'ai que personnellement j'ai que Mad Max Fury Road qui est juste topissime je ne sais pas j'ai rien à dire c'est un film d'action qui est qui est parfait enfin pas parfait mais qui est franchement qui est excellent et là le prochain c'est le Mile Hyde Horror Shorts c'est en fait c'est un je vais faire mon littéraire c'est un corpus de court métrage d'horreur alors et c'est intéressant parce que il y a différentes types d'horreur dans ce petit combo c'est à dire qu'il y a de l'horreur simple donc un petit court métrage avec des zombies des morts vivants voilà et il y a l'horreur plus spirituelle l'équilepsie dont j'ai peu parlé tout à l'heure est un court métrage qui se trouve dedans et il y a toutes sortes de choses il y en a qui sont glauques il y en a qui le sont moins par exemple au tout début d'un court métrage un homme se réveille dans une baignoire remplie de glaçons donc il se met il se lève et il aperçoit qu'il a en fait deux entailles couches donc en fait ça veut dire que quelqu'un l'a drogué et a prélevé des organes et il se retourne vers le miroir et il est marqué avec un mix entre du rouge à lèvres et du sang thanks en gros merci et j'arrête là parce qu'il se passe autre chose et alors une autre c'est qu'une famille américaine achète via internet une vieille table de torture datant du moyen âge et c'est donc la notice elle est en français parce que c'est une table française entre guillemets qui était utilisée en France créée en français et utilisée en France donc du coup pour s'amuser il y en a un qui décide de s'installer dans le rôle du du pauvre malheureux sauf que il y a un problème il reste bloqué et il y a un énorme mécanisme de défense et donc du coup ils vont devoir trouver un moyen et de déjouer le mécanisme voilà et j'en dis pas plus et il y a d'autres choses franchement c'est la plupart sont des purs chefs-d'oeuvre du cinéma de genre donc allez donc ouais donc franchement allez-y parce que c'est c'est top quoi donc allez-y ensuite il y a Nightmare God alors ça c'est un film qui est un petit peu science-fiction anticipation en gros cette un employé de bureau s'est tiré une balle dans la tête dans son entreprise et donc du coup il y a quelqu'un qui est payé pour refaire ses travaux en fait pour continuer et en fait il travaillait sur un système de un logiciel intelligent de reconnaissance de reconnaissance faciale en fait c'était une espèce de caméra d'un logiciel qui était utilisé par les caméras de surveillance qui identifiaient une personne et qui pouvait analyser ses expressions et pouvait dire si elle mentait ou pas si par exemple elle est anxieuse et donc bah tiens elle est anxieuse elle dit elle fait ce tic là avec son visage ça veut dire qu'en gros elle cache quelque chose de grave un exemple et donc du coup le problème c'est que il doit rester jour et nuit et la nuit des fois le système reboot tout seul ou il démarre tout seul il s'active il y a des choses très jeloues qui se passent et voilà et même il y a il y a une espèce de présence donc est-ce que l'employé qui s'est suicidé s'est vraiment suicidé à voir et c'est pas de l'horreur c'est pas il y a il fait pas dans la catégorie de l'horreur et franchement pof pof franchement c'était pas terrible l'idée de base est intéressante mais là elle est un peu m'a exploité ensuite alors là postale le film le film de Youwibol enfin je sais pas si ça se dit Youwibol ou Oufball moi je vais l'appeler Youwibol parce que c'est plus simple c'est un réel allemand qui est ultra connu pour faire que de la merde sauf que lui il est il est il pense vraiment sérieusement qu'il fait du bon cinéma et que personne d'autre le comprend qu'il insulte ses fans il insulte tout le monde il chie sur la gueule tout le monde en fait et postal et postal c'est un film de merde alors j'aime pas dire du mal d'un film mais quand un film est foncièrement mauvais qu'il se fout de la gueule et surtout que le réalisateur se fout de la gueule du spectateur là je suis désolé mais là ne regardez pas postal parce que franchement c'est perte de temps et perte d'argent et non franchement ne le regardez pas parce que c'est c'est horrible c'est juste dégueulasse l'histoire était cousue le cadrage est approximatif et très ché et franchement c'est c'est de la taupe c'est de la taupe franchement c'est la gripe Masta c'est une créature humanoïde et très rapide qui s'appelle dans les bois et qui tue les gens et donc The Raking c'est un petit peu c'est un film d'horreur sur ça qui est pas mal foutu alors le calme la réalisation et le cadrage pareil ils sont approximatifs par contre les effets spéciaux ça passe franchement c'est même plutôt cool alors il y a Spaghetti Man alors Spaghetti Man ça c'est cool parce que que vous aimez les films de super héros ou que vous détestez les films de super héros vous allez kiffer ce film et alors c'est bizarre je vais l'expliquer l'histoire c'est en fait un alors c'est un mec qui est tout pour être méprisable et détestable c'est un mec qui vit en coloc qui a aucun boulot qui est feignant qui est dégueulasse enfin qui a une morale dégueulasse qui donc du coup il est horrible je vais pas aller au delà mais il est horrible il est très détestable il va il va il met un plat un plat un plat un plat je vais y arriver au micro-ondes sauf que pour une région ou une autre il oublie et il s'endort il se réveille plus tard et en fait le micro-ondes il a continué à tourner donc du coup il décide de manger les pattes tout fait après il voit que c'est un peu bizarre tout ça et en allant au toilette il va s'apercevoir qu'il urine des spaghettis et que quand il est ternu il y a des spaghettis qui sortent et que quand il fait par exemple le signe de le truc de spiderman c'est à dire ça là et ben il y a des grosses boules de spaghettis qui s'échappent et donc du coup il va se dire et si je peux gagner du fric avec ça donc en fait il va commencer par sauver la vie des gens et après il va leur demander de l'argent sinon il les remet dans la merde entre gros et ça et donc du coup il va rencontrer un journaliste et son colocataire qui lui est un énorme fan de comics va s'apercevoir que pour que son ami entre guillemets pour qu'il devienne un super héros entre guillemets il va devoir être le méchant et donc du coup il va se confectionner un là c'est même pas un costume c'est un déguissement de super bien et voilà et en gros il va y avoir un petit kidnapping et donc du coup il va y avoir de la grosse bagarre des effets spéciaux tout ça et franchement c'est vachement drôle et alors je vais être sincère j'ai regardé ce film en deux fois la première fois j'ai arrêté au bout de 40 minutes tout simplement parce que alors je détestais le personnage et surtout la manière de filmer était horrible donc j'ai décidé d'arrêter puis le lendemain j'ai décidé de lui donner une deuxième chance et j'ai recontinuer et là j'ai regardé toute une traite parce que c'était magique et la manière de filmer s'est améliorée et en gros alors c'est à la fois un film de super-héros mais qui se moque des films de super-héros et de leur code donc franchement c'est regardez-le parce qu'il a mourir de rire et les effets spéciaux et les cascades et les bagarres sont pas si dégueu que ça franchement j'ai même été assez surpris de voir la qualité c'est tout ça donc voilà je vous le conseille ensuite alors là on va passer sur du lourd et du pas lourd il s'agit de Steve Chong finds out that suicide is a bad idea en gros Steve Chong trouve en gros ouais trouve que le suicide est une mauvaise idée alors tout simplement c'est un gars qui s'appelle Steve Chong qui a perdu son boulot qui est pas bien dans sa peau en gros tout part en steak dans sa vie tout part en il s'est viré voilà il décide donc de partir avec ses potes quelques jours dans une cabane dans les bois et au fur et à mesure il va un peu tomber dans la dépression et au final il va alors il va être tenté de se suicider et j'arrête là pour pas se brûler et entre guillemets c'est pas terrible je vais être honnête c'est pas terrible du tout c'est bête et puis et puis enfin non c'est même pas c'est même pas c'est même pas bête c'est je le conseille pas c'est bon c'est banal c'est très très banal et puis c'est très c'est très très long c'est le film dure deux heures et il y a deux heures de temps mort voilà alors celui là il y a The Finding alors pourquoi je dis ça il y a Logan Paul qui joue dedans et il y a il y a Mary Johnson qui est une youtubeuse également alors c'est un film de SF entre guillemets la terre est surpeuplée et alors par contre c'est pas expliqué si c'est aux Etats-Unis ou dans cet état là mais en gros ils ont trouvé une solution c'est à dire que à partir de je crois que c'est de deux ans jusqu'à la fin de l'année jusqu'à le enfin la fin du cursus scolaire c'est à dire ouais à 18 ans à chaque fin d'année chaque élève passe des enfin chaque élève oui passe des examens et ceux qui ont les meilleurs résultats peuvent continuer à vivre et les autres sont exterminés enfin ceux qui ont les pires résultats sont exterminés et donc Logan Paul qui est le fils alors c'est pas un sénateur ou un ministre dans le film je sais plus mais en gros c'est quelqu'un de haut placé il y a une petite amie donc en fait au début du film le film commence justement par le peut-être par l'examen final enfin l'examen de fin d'année quoi alors c'est un peu comme Big Brother c'est à dire qu'il y a des cartes surarmées partout c'est tout tout est parricadé aucune façon de tricher ok et la petite amie de Logan Paul a les mauvais résultats donc elle meurt donc Logan Paul il a passé un an et là enfin c'est marqué un an plus tard et là c'est les exams et encore les exams quoi et là c'est son dernier examen et après il pourra enfin il sera libre de travailler de vivre sa vie quoi sauf que il va décider vu qu'il sait que son père peut changer les choses et donc il va il va mettre une lettre et il va enfin il va faire une vidéo et il va montrer à son père pendant que lui il fait les examens et en gros il va faire exprès de rater les examens pour rejoindre sa copine enfin pour mourir quoi sauf qu'en fait il va se rendre compte que oui il a les pires résultats mais il va être en vie et c'est quelqu'un d'autre qui normalement a les meilleurs résultats qui va être pris à sa place pour être pas éliminé quoi et donc c'est là où il va comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui qui est pas très nette dans cette histoire et qu'en gros c'est une histoire toujours pareil c'est une histoire de société c'est à dire qu'en gros les riches ils restent haut du panier et les pauvres enfin ceux qui sont modestes même s'ils sont les meilleurs résultats bah ils sont en bas et résultat c'est un film qui est pas mal sauf qu'il y a une erreur que je trouve qui est enfin c'est illogique que le mec ait pas pensé à ça plus tôt c'est que vu que le mec est tellement amoureux de sa fille de sa fille c'est ultra glauquant de sa copine il est prêt à mourir pour elle pour la rejoindre en ratant ses examens mais mec j'ai envie de dire t'as attendu un an pour pouvoir te suicider entre guillemets je veux dire si tu voulais vraiment la rejoindre tu l'aurais fait avant tu te serais tu te serais suicidé quoi tout simplement pourquoi attendre des examens ça sert un petit peu à rien à part pour le scénarium mais bon à part ça c'est vraiment cool c'est vrai enfin c'est vraiment un bon film de SF que je conseille ensuite what the fuck qui est un film what the fuck dans le mauvais sens du terme c'est un film d'horreur bon classique des jeunes décident d'être dans une diabale dans les bois isolés pour pour fêter quelque chose je sais plus du tout ce qu'ils fêtent mais il fait quelque chose évidemment puis bah du coup il y a il y a un mec qui qui les tue un à un puis bon bah voilà quoi alors les effets spéciaux sont bien faits mais c'est une soupe qui a été fait dans la même marmite que les autres donc bah du coup bah ça se voit donc du coup c'est on a vu pareil c'est il y a eu des millions de films d'horreur comme celui-là donc oubliable et enfin alors pour les fans comme moi il y a Yu-Gi-Oh il y a le film Yu-Gi-Oh Bonds Beyond Time ou en gros les bons à travers le temps un méchant ultra méchant et ultra puissant décide de détruire alors pas forcément détruire le monde mais au moins détruire juste juste le concept de deux monstres et donc du coup il va y avoir donc Yu-Gi Yu-Sei et Jaden qui vont être réunis et affronter le méchant en même temps donc vous allez voir les monstres les plus sacrés donc que ce soit le magicien des ténèbres Koribo la magicienne des ténèbres il n'y a pas Exodia mais vous allez voir même le dragon blanc aux yeux bleus le dragon noir aux yeux rouges vous allez voir le dragon poussière d'étoiles et vous allez même voir tous ces monstres là mais en version méchante c'est à dire que vous allez voir le dragon poussière d'étoiles corrompu le dragon poussière d'étoiles corrompu le magicien des ténèbres corrompu le dragon blanc aux yeux bleus corrompu et alors je crois même qu'il y a l'ultime dragon blanc aux yeux bleus corrompu enfin bref c'est c'est génial puis si vous aimez les yu-gi-oh vous allez adorer parce que c'est c'est yu-gi-oh et c'est génial et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu désolé si elle a été très longue pour vous j'essaierai de faire d'autres petites vidéos où je parle où je parle de films de steam mais là je parlerai des films que je des films que j'ai pas parlé et que j'ai vu comme ça voilà mais autrement je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport au film en termes d'explication globale évidemment mais je sais pas si je ferai d'autres vidéos sur steam alors soit parler des jeux vidéo ou des logiciels dites le moi dans les commentaires si vous si vous le voulez comme ça je suis au courant et voilà et je vous dis à la prochaine à bientôt pour une prochaine vidéo ciao